Maintenant, on est chez Brunton, et là aussi, il y a des vélos qui sont tout à fait russes sur l'endroit. Voilà, bonjour, vous êtes un écouteau peut-être ? Oui. Est-ce que c'est vous qui représentez la marque de vélo Brunton ? Tout à fait. Est-ce que vous voulez me dire deux mots sur ces vélos qui sont tout à fait extraordinaires, des vélos pliants ? C'est un vélo pliant de conception et de fabrication intégrale en Angleterre. Voilà. C'est une marque qui a été fondée dans les années 80, donc il a plus de 30 ans d'expérience avec ce vélo. La particularité, c'est que c'est un des seuls vélos du marché qui se plie avec deux axes, donc qui est en fait le plus compact du marché, le plus ancien en tout cas, et donc le plus robuste puisqu'ils ont vraiment un retour de plus de 30 ans. C'est-à-dire que bien qu'il soit pliable, il reste solide et fiable. Solide, fiable, robuste et très efficace en roulage. Il n'est pas électrique, vous pourrez pas mal de tentations d'électrique de ci-de-là. C'est des expériences très jeunes, on attend de voir un peu le retour en termes de fiabilité. Là, le Vompton, il a fait ses preuves puisqu'il a plus de 30 ans. Et parmi ceux qui sont exposés, lequel est là votre vedette ? En fait, le Vompton, c'est tous les mêmes, il y a que la couleur qui change, le cadre est unique, c'est unitaille. Après, vous avez quelques options en termes de choix sur l'éclairage, le nombre de vitesses, garde-boue ou pas, bagagerie. Et la base du vélo est restée la même sur tous les modèles. Et d'après vous, quels sont vos clients ? Qui est-ce qui achète un Vompton comme ça ? Alors aujourd'hui, c'est principalement les gens en ville. Ils cherchent un mode de déplacement facile, multimodal, c'est-à-dire les gens qui mixtent le vélo, la marche à pied, le train. Vous le mettez dans votre coffre et pouf, vous sortez. Et on prend le bras dans la main dans le train, on le plie en 10 secondes ce vélo. Combien ça pèse ? Ça pèse 11 kg. Vous voulez me savoir, vous en portez un ? On peut marcher aisément avec, on ne le prend pas dans les jambes. Faites-moi voir, moi j'ai un bras qui est faible. Vous êtes bras gauche, ce n'est pas l'idéal. Ça veut dire que j'ai un bras fragile. Oui, ça va, c'est correct. Il faudrait mieux le prendre à la main dans le bras. Non, mais j'ai un bras fragile alors. Après, on peut le déplacer par le son guidon. Il y a des petites roulettes à l'arrière, vous n'avez pas besoin de le porter. On peut le déplacer comme ça. C'est comme une valise roulante. Ça, c'est drôlement pratique. Le guidon se verrouille et je le prends, je l'attrape pour descendre les escaliers. Je reprends le guidon et je reprends ma marche. Après, on va des escaliers. C'est génial. Dites-moi, pour quel prix ? A partir de 1 200 euros. 1 200 euros. C'est très abordable, finalement, pour quelque chose qui est extrêmement pratique. Un vélo de qualité, très robuste, vraiment un vélo sans ennuis, aucun. Pas de maintenance sur ce vélo à prévoir. Je ne sais pas ce qu'il y a de détails sur le système de vitesse. Ce sont des vitesses intégrées dans le moyeu. Il n'y a aucun entretien demandé. Ça ne se dérègle pas, ce système de changement de vitesse intégré. Cadre acier traité anti-corrosion. Au départ, le vélo a été conçu pour une application marine, un autisme. Et puis, il est descendu dans la rue. Maintenant, le gros de la clientèle, c'est une clientèle urbaine. Ils cherchent un moyen de déplacement alternatif à l'automobile. Alors, ce n'est pas tellement un vélo de montagne, on va dire, malgré tout. Il a un développement qui permet de faire de la montagne. Mais ce n'est pas un vélo de course ni un VTT, c'est sûr. Ce n'est pas un vélo à expliquer on va faire des chemins, par exemple. Ce n'est pas un vélo de tout terrain. En revanche, il a un système de démultiplication qui lui permet de gravir des côtes et de rouler à bonne allure sur le plat, quand même. Malgré ces petits trous. Voilà, c'était la question que je me posais, en fait. Un développement, on appelle ça, c'est-à-dire la distance parcourue par tour de pédale qui est équivalente à celle d'un grand vélo. D'accord, du fait de la démultiplication. Voilà, du fait du grand plateau tout ici, des petits pignons ici. On parle de distance parcourue à chaque fois qu'on fait un tour de pédale. C'est équivalent à celle d'un vélo avec grande roue. Très bien, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonne journée.